Je suis dans mon vaisseau. Je retourne en gondoli. Je vais à une soirée. Youpi, youpi, youpi. Salut, je suis Musi, le grand Musi. Hum, cent cinquante arbres ici. Et trente arbres là. Ah bonjour, je suis Jean. Bonjour, je suis Albert. Bienvenue en gondoli. Ceci est le palais. Et voici le roi. Comment allez-vous? Je suis le roi de gondoli. Et voilà la reine. Comment allez-vous? Je suis la reine. Et leur fille, la princesse Sylvie. Bonjour. Et le mari de Sylvie, Jean. Eh oh Jean, tu es là? Qui est-ce? C'est moi, Musi. Oh bonjour, Musi. Comment ça va? Ça va. Merci. À quelle heure commence la fête? À cinq heures et demie, cet après-midi. Oh là là, je suis en retard. Non, pas du tout, Musi. Tu es en avance. En avance? Oui. La soirée commence à cinq heures et demie. Quelle heure est-il maintenant? Quelle heure est-il? Il est huit heures. À tout à l'heure. À dix heures. Salut. Ne sois pas en retard. Mais où est-il? Dix heures quinze. Dix heures et quart. Dix heures trente. Dix heures et demie. Dix heures quarante-cinq. Onze heures moins le quart. Il est encore en retard. Non, pas du tout. Je suis en avance. Il est dix heures moins le quart. Ah non. Il est onze heures. Oh, c'est vrai. Je suis en retard. Mais j'ai ceci pour toi. Oh! Quelle heure est-il en gondolie? Il est dix heures quinze. Dix heures et quart du matin. Oh! À cette montre-ci, il est trois heures moins le quart. Et à celle-là, il est quatre heures et demie. Ah! À celle-ci, il est dix heures quinze. Dix heures et quart. Donc, tu es en avance. Où est Sylvie? Je ne sais pas. Mais nous avons une surprise pour toi. Une surprise? Qu'est-ce que c'est? Ah ah! C'est un secret. Dis-le-moi. Non! C'est un secret. Tu verras. Bon. D'accord. À tout à l'heure à la soirée. À tout à l'heure. C'est un secret. Bonjour! La voilà! Ça n'est pas un secret, c'est d'Amandine. Et à qui est ce bébé? À nous, bien sûr. Oui! Tu es notre bébé. Et à qui sont ses doigts? Ce sont les doigts d'Amandine. Et à qui sont ses doigts d'Amandine? Ce sont les doigts de pied d'Amandine. Ce sont les siens. Et à qui sont ses yeux? Ce sont les yeux d'Amandine. Oui! Ce sont les tiens, Amandine. Et ceci, c'est ton petit nez. C'est le tien, Amandine. Combien de doigts? Combien de doigts de pieds? Et combien d'yeux? Tout près de son nez. Dix petits doigts, dix petits doigts de pieds. Deux yeux marrons et un petit nez rond. Deux yeux marrons et un petit nez rond. Et combien de dents? Aïe! Vilaine Amandine! Allez, on s'en va! Tout est prêt pour la fête? Presque. C'est presque prêt. Corvax fait un gâteau. Un énorme gâteau. Un immense gâteau. Alors, voyons ce qui est écrit là. De quoi ai-je besoin? Farine. J'ai besoin de farine, sucre, raisins secs. Je déteste ce travail. Comment allez-vous? Je suis Corvax. Des oeufs. Du beurre. J'ai besoin d'aide. Et voilà, Corvax. Il peut vous aider. Voix sage, où tu retournes en prison. Mais qui es-tu? Quel est ton nom? Je suis Timbo. Timbo le terrible. Je suis méchant. Méchant? Vraiment? Je vous connais. Vous êtes Corvax. Vous êtes très méchant. Oui. Et je suis malin. Qu'est-ce que vous faites, Corvax? Je fais un gâteau. Un énorme gâteau. Un immense gâteau. Maintenant, va chercher du sucre et des oeufs. Et des pommes. Et... Je déteste travailler. Moi aussi. Et je déteste Jean. Et je déteste Musi. Un Musi? Qui est Musi? Tu verras. La soirée est pour Musi. Qu'est-ce qu'il aime manger? Des montres. Des montres? Il mange des montres? Oui, exactement. Musi mange des montres. Maintenant, retourne à ton travail. Je déteste Musi. Et je déteste Jean. Mais j'aime la princesse Sylvie. Bonjour, Musi. Bienvenue en gondolie. Bonjour, Jean. Bonjour, Jean. Votre majesté. Heureux de te revoir, Musi. Oh, Musi. Quel plaisir de te voir. Le plaisir est pour moi, majesté. Et voici notre secret. Sylvie, un bébé. Quelle belle surprise. C'est votre bébé. Oui. C'est le nôtre. Bien sûr que c'est le leur. Et c'est... C'est un... Une... C'est une fille. Elle s'appelle Amandine. Bonjour, Amandie. Ah ! Est-ce qu'elle mord souvent les gens ? Parfois. Oh, Jean. Pas souvent. Elle ne mord pas souvent les gens. Moi, elle m'a mort toujours. Maintenant, c'est moi qu'elle mord. Je porte un pantalon. Je porte toujours un pantalon. Je porte une jupe. Je porte habituellement une jupe. Mais je porte parfois un pantalon. Oui, c'est ça. Et moi, je ne porte jamais de jupe. Il porte un pantalon. Mais il l'enlève souvent. Et le chien le rapporte toujours. Alors, de quoi avons-nous besoin ? Nous avons besoin de sel. Euh, oui. Est-ce qu'il y a du sel là-bas ? Euh, oui, il y en a. Il y en a là-dedans. Nous, nous, euh, nous avons besoin de poivre. Pas de poivre. Nous n'avons pas besoin de poivre. Je veux du riz. Avez-vous du riz ? Je n'ai pas de riz. Mais j'ai du fromage. Voulez-vous du fromage ? Non, merci. Je ne veux pas de fromage. Je veux des pommes. Avez-vous des pommes ? Je n'ai pas de pommes. Mais j'ai des biscuits. Je ne veux pas de biscuits. Vous avez des oeufs ? Euh, des oeufs. Ah non, je n'ai pas d'oeufs. Des fleurs peut-être ? Non, merci. Je ne veux pas de fleurs. Au revoir. Et du lait. Nous avons besoin de lait ? Euh, eh bien... Prends le livre. Lis-le. Oh, eh bien, euh... Lait du lait, euh... Ah, tu ne sais pas lire. Ben non, je ne sais pas. Alors, va chercher des assiettes. Je ne vois pas d'assiettes. Il y a des assiettes là-bas. Non, non, il n'y en a pas. Si, il y en a. Regarde devant toi, là. Ah, les assiettes, là. Fais attention ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Qui es-tu ? Je suis Timbo. Où est Corvax ? Là-bas. Où ? Il est là, votre majesté. Ne sois pas stupide. Corvax n'est pas là. Retourne à ton travail. Corvax ! Où êtes-vous ? Ici. Ouah ! C'est malin ! Je peux le faire aussi ? Non, c'est un secret. Mais peut-être... Ben oui ! Oui, j'ai une surprise ! C'est une surprise pour le roi ! Et pour Jean ! Et pour tout le monde ! Et toi, tu peux m'aider !